On commence à le savoir, Donald Trump est une machine à nourrir les chroniqueurs. La dernière de ses envolées n'échappe pas à la règle. Elle concerne l'OTAN. Rien de très nouveau, mais il en a ajouté une couche. Les pays membres sont aux abois. On retrouve avec plaisir nos analystes du jour, Paul, Mario et Gaétan Barrette qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors, nouvelle vague d'indignation envers Donald Trump qui encourageait la Russie à attaquer les pays membres de l'OTAN qui n'atteignent pas la cible du 2 % du PIB en dépenses militaires. Est-ce qu'on doit le prendre au sérieux, Gaétan? Bien, Donald Trump a fait sa carrière, sa marque de commerce en brassant la cage, des fois d'une façon complètement démesurée. Mais là, il y a quand même un fond. Il ne reste pas moins que dans le monde d'aujourd'hui. Ça fait des années que les pays de l'OTAN se fient sur les Américains pour ce qui est du côté militaire et qu'ils ne font pas leur part budgétaire. C'était vraiment pas la bonne manière de le faire, mais on comprend son intention. Et sur le fond, il voulait brasser un petit peu, il n'y a pas tort. Mais franchement, de là à encourager la Russie, si les autres ne payent pas, d'envahir les autres pays. Il y a des limites à tout. Paul? Disons qu'il y en a un qui a une bonne semaine, enfin, si on recule de sept jours, c'est Vladimir Poutine à Moscou après l'entrevue de propagande avec Tucker Carlson, où Poutine est parvenu à entrer dans la tête de plusieurs millions d'Américains avec ses arguments assez grossiers, merci, mais efficaces. Là, en fin de semaine, donc, les propos de Donald Trump. Évidemment, avec lui, on a appris avec le temps à en prendre et à en laisser. Tu sais, Gaétan le souligne, il n'a pas tort. Le Canada devrait rajouter à peu près 13 milliards de dollars par année au budget de la Défense pour qu'on atteigne le 2 % auquel on s'est engagé. Enfin, on ne s'est pas vraiment engagé, mais presque. Donc, c'est pratiquement impossible. Mais ce qu'il a dit, ce qu'il a laissé entendre, évidemment, c'est pratiquement un bord ouvert pour Poutine. Imaginez des pays comme la Lettonie, par exemple, où le Canada a incidemment 2000 soldats en ce moment. Imaginez si jamais Trump reprend le pouvoir, ce qui pourrait se passer. Oui. Mario, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce que ça doit être une source d'inquiétude sérieuse pour le Canada? Oui, absolument. Le Canada est un des pays visés. Quand il parle de ces pays qui ne font pas leur part, le Canada est un des premiers sur la liste. Même parce que dans son discours, c'est comme s'il décrit une conversation qu'il y a eu à l'époque où il était président avec un leader. Je me suis même demandé si ça pourrait-il être Justin Trudeau. Pour moi, ce n'est pas impossible que le leader dont il parle, ce soit Justin Trudeau. Bon, on s'inquiète probablement moins que les pays d'Europe. Parce que si vous lisez aujourd'hui, ces semaines-ci, les Européens qui s'intéressent aux affaires internationales, ce qu'ils disent sur le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, ils sont paniqués. Parce qu'eux, Poutine, ils l'ont d'en face. S'il prend l'Ukraine, puis ensuite, il prend les Pays-Baltes. Là, ils voient le problème arriver. Même les ministres de la Défense en Europe sont sur le qui-vive. Nous aussi, au Canada, la réponse est oui. On doit s'inquiéter. D'autant plus qu'il y a un lien entre les deux. Ce n'est pas un hasard si dans la même semaine, Tucker Carlson fait une entrevue avec Poutine. Trump insère Poutine dans son discours. Je veux dire, il y a un lien. Trump est peut-être plus proche de Vladimir Poutine qu'on pense. Bien. On savait maintenant qu'arrive Cannes, selon l'ombudsman des approvisionnements, bon, ça ne tournait pas très rond. Là, la vérificatrice confirme, donne des chiffres. Il est passé de 80 000 à presque 60 millions. Mme Ogane qui ajoute, c'est probablement, vous l'avez entendu, en l'une des pires tenues de registres financiers que j'ai jamais vues. Alors, mauvaise gestion, perte de contrôle. Un autre cafouillage assez scandaleux, Guétan? Complètement. Parce qu'arrive Cannes, ce n'est pas une application qui est très complexe. C'est une application qui est sur un téléphone cellulaire. C'est presque un jeu sur un téléphone cellulaire derrière lequel il y a une base de données. Quiconque est un petit peu bilingue en code informatique sait que ce n'est pas très compliqué. Alors là, la vérificatrice met le doigt sur une chose. La gestion de la dépense a été démesurée. Pourquoi? Parce que ça ne coûte pas une application comme ça, 60 millions de dollars. Donc, il y a des factures qui sont passées, il y a un contrôle qui n'a pas été effectué. Je ne dirais pas que la corruption, mais je ne vais pas jusque-là du tout. Mais je dis qu'il y a eu un laxisme, c'est évident dans la gestion, parce que 60 millions pour une application aussi banale que ça, ça dépasse. Paul-Mario, avant d'aller à vous, on a sondé les reins et les cœurs. Quelques réactions suivies du moment Jacques Gourde de la journée. Bien, je trouve que c'est indécent. Il y a quand même un écart indécent entre 80 000 puis 59-60 millions, là, c'est clair. Effectivement, ça fait mal aux contribuables, sachant qu'à côté de ça, on a énormément de choses qui augmentent à côté. Nous sommes devant le scandale des scandales! Rien de moins. En tout cas, rien pour aider la marque libérale qui est en chute libre, Paul. Oui, parce que, bon, on voyait aujourd'hui les ministres mettre la faute. Ce n'est pas le gouvernement, c'est l'agence responsable et tout ça. Mais il y a de moins, pour moi, comment se fait-il que ça a dérapé et que ça a dérapé aussi longtemps? On ne peut pas expliquer une explosion de coûts de 750 % sans qu'il y ait eu des carences graves. Corruption, on ne le sait pas encore, mais c'est clair qu'il y en a qui s'en sont mis plein les poches. Plein les poches, oui. Est-ce qu'on peut espérer une certaine imputabilité où on rêve en couleur, Mario? Bien, l'imputabilité, s'il y en a une, elle va venir de la GRC, parce que la GRC a confirmé enquêter sur une partie du dossier. Ça ne nous dit pas exactement quoi, mais tu sais, il y a quelque chose qui fait peur dans le rapport de la vérificatrice générale. Quand j'ai dit qu'il fait peur du point de vue de la crainte qu'on se soit fait voler, qu'il y ait eu de la corruption, c'est qu'elle parle de factures sans aucun détail, sans aucun descriptif du travail accompli. D'ailleurs, c'est assez étonnant au gouvernement, des factures, semble-t-il, de l'ordre de grandeur de millions de dollars sont envoyées. Il n'y a aucun descriptif pour dire, OK, mais combien d'heures, combien d'employés, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est quoi le travail exécuté? Aucun descriptif. Tu envoies la facture, tu reçois un chèque. Facile de travailler pour le gouvernement fédéral. Mais le dommage politique, il est là absolument et il est irréversible, je pense. Comment tu dis ça? Pas le bar ouvert, hein? Le bar ouvert. Oui, merci. Restez là au retour. On va se pencher sur le cas de la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, qui refuse de divulguer les factures détaillées de ses dépenses.